Mesdames et Messieurs de la famille, bonsoir Nous sous chaîne YouTube, Wendifel Résistance Lang Je vais vous présenter une nouvelle édition Nouvelle Internationale Vladimir Poutine Président russe là, fait tout Moune saisie maintenant Il prend la parole pour le capable Poser un ensemble de conditions Pour lui même La Russie entrée Dans une négociation de paix Avec l'Ukraine Pour ne pas dire l'Occident Pour lui même, Vladimir Poutine Capable chita tête à tête Avec Volodymyr Zelensky Pour lui, capable Négocié Yon fin Dans sa qui grapou avec sa capasse Dans l'Ukraine Dans l'Ukraine Dans l'Ukraine Déclaration Salvini Dans l'Ukraine On sommet pour la paix Que yon organisé Dans l'Ukraine La Suisse Sous demande Volodymyr Zelensky Déclaration ça Vini tout N'ou moment Kote G7 Réuni Pour que yon Diskute Non seulement Sous sanctions Que yon a pren Contre la Russie Mais pour yon Diskute Sous support Que groupes Supposé Bail Bail Avec l'Ukraine Pour le capable Géné Guerre Que la Russie A mené Contre L'Ukraine Non Donbass Ou bien Depuis Février 2022 De nous Conne Selon ça Mette Kremlin Fait Conne Pour le rentrer Dans une négociation Avec l'Ukraine Pour le rentrer Dans une négociation Avec l'OTAN Pour le négocier Avec l'Occident L'armée Ukraïnienne Vladimir Zelensky Supposé Abandonné 4 régions Donetsk Lourensk Karsson Et Zaporizhia Voilà Mes 4 Mes conditions Mes premières conditions Que Vladimir Poutine Posé Pour que L'Ukraine Les rentrer Dans une négociation Avec Volodymy Zelensky Avec L'Ukraine En plus de ça Vladimir Poutine Mende Faut Que L'OTAN Faut Que l'Occident Abandonné Toute L'idée Pour que L'Ukraine Capable Entrer Dans Organisation Ça Immédiatement Après que Vladimir Poutine Faut 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 C'est Vladimir Poutine Comme Yomoun Kifou Par Exemple Mikalo Podoliaka Qui Se Conseller Président Volodymy Zelensky Faut 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 Fongant rapidement pour être capable de débarrasser le monde de ces citoyens que je le considère comme un monde qui est fou. Je fais qu'on ait propositions ça, ou bien paroles ça, qui sortent dans la bouche de Vladimir Poutine ce matin. C'est des paroles qui se heurtent au bon sens. Paroles ça n'a pas de sens du tout, du tout, du tout. Et donc c'est comme si Vladimir Poutine s'enlève la palée, s'enlève la palée. Le bon côté palé, gagné secrétaire général OTAN, Stoltenberg, qui lui-même réagit également depuis la Belgique. Monsieur Fakoné, proposition que Vladimir Poutine fait là, c'est une proposition qui signifie en fait que la Russie pourrait atteindre ses objectifs de guerre, ses buts de guerre, en s'attendant à ce que l'Ukraine abandonne de façon significative davantage de territoire que la Russie a été capable d'en occuper jusqu'à présent. Je me suis fait comprendre, c'est comme si Vladimir Poutine l'a trouvé en difficulté, l'Ukraine pas capable de gagner ça. Mais Vladimir là, il fait proposition ça, juste pour le capable de joindre une série de bagailles que l'Ukraine pas capable de gagner, que l'armée russe là, pas capable de gagner sur le champ de bataille. G7, hein, G7, le G7, qui a préuni un semaine ça, dans le pays d'Italie, ils promettent que il peut soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Dans la réunion ça. Hein, parce que, pas oublier, déclaration de la Nisputina, ils viennent dans le contexte ça. Un, sommet pour la paix. Deux, réunion G7, dans le pays d'Italie. Et, avant hier, vous l'avez dit, Miselensky, qui était invité dans les réunions ça, signé plusieurs accords de sécurité avec des pays du G7. Ils signé un accord avec les États-Unis d'Amérique. C'est que Joe Biden promette que les États-Unis d'Amérique, même s'il n'est pas président encore, a continué soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine gagne en guerre ça. C'est pas seulement avec les États-Unis que Volodymy Zelensky signé un accord militaire. Ils signé un accord également avec le Japon. Ils signé un accord aussi avec le Japon, qui promettent également plusieurs milliards pour que l'Ukraine gagne en guerre là. Parce qu'ils ont estimé l'armée russe là, pas supposé être capable de gagne en guerre ça. Pas supposé de gagne en guerre ça. C'est pas seulement Mounsao qui parle. Dans le moment où on parle là, Volodymy Zelensky, personnellement, a à peine réagi et a qualifié ce que Poutine a proposé comme un ultimatum à la Hitler. Mais après, Hitler, c'est Allemand qui est responsable, qui est la cause de la Seconde Guerre mondiale. Nous connaissons ça, nous faisons l'histoire. Nous connaissons ça. Et bien, Volodymy Zelensky, c'est un ultimatum à la Hitler et lui-même, c'est un pape recevoir. C'est un pape recevoir. Il est prêt à la continuelle bataille. Il est rejeté l'ultimatum président russe là. Selon ça, Volodymy Zelensky fait qu'on est. Poutine veut que l'Ukraine céde son parti de territoire occupé illégalement. Mais il veut aussi que l'Ukraine céde même ça que l'armée russe ne va pas arriver à la force. Et effectivement, si nous regardons la proposition Vladimir Poutine, c'est exactement ça. Parce qu'actuellement, l'armée russelle ne va pas occuper toute région, toute Donbass là. Hein? Il ne va pas occuper toute région. Mais Vladimir Poutine m'a demandé pour que Kiev abandonné toute zone ça. Volodymy Zelensky dit message sa que Vladimir Poutine publié jodis c'est des ultimatums à la Hitler. Il fait qu'on est Hitler a fait même bagaille là. Et pour raison ça, il y a pas raison pour que il y a même il y a entré pour parler de paix avec Vladimir Poutine. OK? Donc, voilà. C'est ça. Encore une fois, on a rappelé l'Anzi Poutine déclaré libre, là aussi prêt pour négocier avec l'Occident, avec l'Ukraine, c'est question guerre ça, dès que Kiev décidait de commencer à retirer l'ensemble de troupes que l'a gagné dans les régions de Donets, Louansk, Kassonne et Zaporizia. En plus, il faut Kiev annoncer que l'abandonné projet que l'Geyen pour l'kapable d'entrer dans OTAN. Une fois que Kiev fait ça que l'Mande yon, y a pilot, li même la pilot immédiatement à la minute même pour que l'arme ou cela susponne tiré, susponne la gamisil sous territoire ukrainien. Voilà. Est-ce que d'après vous même, proposition ça, c'est une bonne proposition. C'est une bonne proposition. C'est pour vous. Il y a une bonne idée de qui répond ce que nous avons. Mais est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine a raison avec proposition ça ? Vous le faites là. En commentaire, n'oubliez abonnez-nous avec la plateforme ça. Je vous aime.